30 ans de distance, donc à Léo Ferré et l'anarchie avec un autre anarchiste ou quelqu'un qui se disait anarchiste, même si on pouvait en discuter, Proudhon, pour évoquer une pièce que beaucoup d'entre vous, peut-être auditeurs, ont déjà vue parce qu'elle tourne depuis déjà un peu longtemps. 2009, elle a été créée en 2009. Elle a fêté sa 200ème. Une mise en scène de Jean Pétremont qui a écrit également le texte qui s'appelle donc cette pièce Proudhon au modèle Courbet et comme nous sommes un peu feignants peut-être, eh bien nous l'avons fait parce qu'elle passe à Paris et donc c'est qu'on a pu la voir. On n'est pas du tout feignants, mais je me pose des parisiens avec Thérèse Le Monde. Au théâtre Essaillon, donc 6 rue Pierre-Aulard à Paris dans le 4e arrondissement jusqu'au 25 mai prochain, donc qui nous raconte le rapport entre Proudhon, le révolutionnaire, Courbet, un autre révolutionnaire, le peintre et le philosophe. Les séistes donc, qui sont campés tous les deux de deux personnages, deux personnages, l'un représentant le peuple et l'autre un peuple qui n'est pas forcément progressiste. Et puis de l'autre côté, une modèle donc qui pose pour Courbet, qui a des relations sexuelles avec le peintre également et c'est Génie. Oui, voilà, Génie elle s'appelle. C'est son amante. Oui, c'est son amante et donc une modèle qui est une sorte de préfiguration des féministes fin de siècle. Voilà donc ce texte de Jean Pétremont mis en scène pour une représentation jusqu'au 25 mai à Paris. Qui veut commencer sur cette pièce ? Donc Proudhon modèle Courbet. Oui, alors il ne faut pas du tout regarder ça avec le côté un peu solennel qu'on a parfois en histoire. C'est une excellente comédie qui part de l'histoire parce que Pétremont s'est documenté. Il est allé regarder un passage où, comme ça, au début des années 1850, Courbet qui ne connaît pas Proudhon décide d'aller lui rendre visite en prison. Ça, ce n'est pas dans la pièce. Et il commence à nouer une relation avec lui et il se trouve que Proudhon, en sortant de prison, va accepter de continuer ce compagnonnage intellectuel amical et va venir effectivement lui rendre visite dans son atelier provincial. Et c'est là que commence la pièce, c'est l'arrivée de Proudhon qui surprend un impromptu justement entre Courbet et son modèle. Et je trouve que c'est un texte gourmand. Alors l'écriture n'est pas du tout, puisqu'on en a discuté pour Garcin, ce n'est pas du tout de l'écriture à la manière de 19e siècle. C'est vraiment une écriture d'aujourd'hui avec même des anachronismes puisqu'à un moment donné, Courbet glisse la tête entre les cuisses de génie et elle nous dit quoi ? C'est l'origine du monde. Donc on a comme ça des espèces de jeux et il y a au fond de la pièce, ce qui pourrait presque être le décor de la pièce, la grande toile que peint Courbet qui est l'atelier de l'artiste. Et là, effectivement, on comprend qu'on va avoir un débat intellectuel entre les deux hommes, mais avec une hypothèse qui est celle de Petrement que j'aime beaucoup, qui est que Courbet est un pisse-roi en sortant de prison, que Proudhon qui sort de prison est un pisse-roi. D'ailleurs, il est habillé en noir pendant que j'ai été habillé en couleur. Une espèce de raideur comme ça. Moi, à un moment, j'ai noté que Proudhon est un con sur ma surmédiaire. Drapé dans sa dignité. Tous les Proudhoniens nous excusent parce que ça ne se dit pas sur France Culture. Non, bien sûr. On ne dit pas non plus que la propriété, elle vole. Pas encore. Et donc, Courbet veut assouplir, d'une certaine manière, Proudhon et c'est tout l'enjeu de la pièce. Alors, Arlène Farge, à propos de ce Proudhon modèle Courbet, dans un texte et une mise en scène de Jean Petrement au Théâtre Essayon à Paris jusqu'au 25 mai. Oui, moi, je suis entrée avec bonheur et douceur dans cette pièce. Là aussi, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec Hannah Arendt, mais aussi, je trouve que son auteur a eu une idée difficile quand même. Proudhon, ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas de la tarte. Je veux dire, c'est du lourd. C'est d'idées là aussi. Voilà, donc c'est quand même là aussi, il veut transmettre quelque chose d'une amitié un peu étonnante qui ne devrait presque pas exister, mais qui est naissante, qui est là, qui est présente. Bon, et c'est en même temps un moment très enjoué, par moments excessifs. Courbet est effectivement un être explosif, mais en même temps, les choses que lui fait dire l'auteur sont très, très intéressantes. Oui, sur l'idée de l'autodidactie, la façon dont il a appris tout seul, en dehors de tout système, comment il est devenu quelqu'un qui était en marge de l'institution, mais qui à un moment peut-être a peut-être envie de rentrer dans cette institution tout en n'y étant pas. Tout à fait, tout à fait. Et alors évidemment, Proudhon, effectivement, surtout après, quand j'ai vu l'auteur à la sortie qui joue Proudhon, c'est vrai qu'il ne se ressemble pas, il est vraiment Proudhon, il est vraiment mal parti quand il arrive sur scène, il est très proudhonien, je dirais. Mais en même temps, lui aussi, il fait très bien passer tout ce qui a été sa vie, enfin sa passion quand même, donc il le fait assez bien passer. Absolument retenu contre la chair, ou tout du moins ennemi de la chair, ce qui permet un très joli personnage, je crois que Fabrice Albeda a semblé être sensible, qui est le modèle génie, qui est joué par Elisa Henriol, qui est formidablement, qui est ravissante, effectivement, qui est lutine, intelligente parce qu'elle est féministe, et féministe parce qu'elle est intelligente. Et donc, vraiment, un personnage qui donne beaucoup, 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 beaucoup de poids et de légèreté à la pièce. Et ça, je trouve que c'est très, très bien, sans oublier, le paysan conservateur a quand même un numéro d'acteur absolument... Jojo ! Jojo, c'est quand même... Périne, à propos de cette pièce, donc Proudhon, modèle courbé de Jean-Pêtrement au Théâtre Essayon. Oui, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est à la fois le côté assumé de jouer des anachronismes, mais pour faire venir les gens à l'histoire aussi, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une volonté pédagogique, une volonté de partager. C'est une pièce qui est très partageuse et qui est généreuse. Oui, elle a été jouée d'ailleurs récemment, je crois, au Musée d'Orsay. Au Musée d'Orsay, devant la toile. Voilà, et ça marche bien, c'est-à-dire que les gens dans la salle réagissent, sont contents d'être là. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Alors, évidemment, beaucoup de jeux de mots. Je suis pour le libre-échange d'hygénie à un moment. Non, mais c'est des questions de l'époque, parce qu'on va vers le traité de 1860, on est en pleine réflexion saint-simonienne. Oui, il y a quelque chose à la fois d'un esprit de sérieux et puis à la fois d'une légèreté assumée, d'une envie de donner un peu des coups de pied dans la tradition. Tout de même, tout de même, est-ce que ça ne vous a pas dit quelque chose ? Est-ce que la volonté de l'auteur Jean-Pêtrement n'est pas de nous montrer Proudhon comme un pissefroid ou comme un con, comme disait Périne Caron tout à l'heure, mais en tout cas comme un pissefroid au minimum, et donc une sorte de préfiguration d'un communisme austère, sans intérêt, etc., par rapport à la jouissance de l'autre côté d'un Courbet qui serait plus anarchiste, en tout cas moins statutaire dans ce qui pourrait devenir des partis. Et là, c'est intéressant et en même temps, c'est une prise de parti, une prise d'opposition de la part de l'auteur Fabrice Delvera. Je ne suis pas sûr que c'est à ce point-là le parallèle avec le communisme orthodoxe du XXe siècle. Pas du tout. C'est juste que Proudhon, prophète du communisme, il y a un certain sectarisme. Un sectarisme qui, parlant à l'auditeur ou aux spectateurs d'aujourd'hui, fait évidemment penser à un certain sectarisme léniniste du XXe siècle, même si ça n'a rien à voir. Alors c'est marrant que vous disiez ça parce qu'en fait, le personnage, moi, je trouve, en plus avec le côté un petit peu rouflaquette, j'ai trouvé que c'était plus Mélenchon que l'actuel leader du Parti communiste. À la limite, on pourrait jouer là-dessus. C'est-à-dire le côté, justement, moralisme, rigidité, polémique, grande voix, grande gueule. Avec ce côté, moi, que j'adore, à un moment donné, Proudhon parle et lui fait accumuler les adjectifs à chaque fois. Humilier, dominer, écraser, etc. Et il en rajoute à chaque fois des tonnes et on voit bien le style. Mais Proudhon, c'est quand même le libéral libertaire. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout le communiste du XXe siècle. Mais c'est un doctrinaire. Pour le coup, il y a une capacité. Alors c'est peut-être le parallèle qui est forcé. Mais il y a quand même une capacité de ces années 1860, c'est 54-55, l'action. Il y a quand même un parallèle avec cette époque-là et la nôtre qui est frappant. Les débats sur l'ouverture, les débats sur l'économie, les débats sur l'esthétique, le réalisme. Enfin, si aujourd'hui, on n'a pas la grande querelle dans le cinéma, c'est la querelle réaliste. Toujours descendre encore plus dans le détail, montrer la plaie. Enfin, on a eu l'occasion d'en parler dans cette émission. Donc, pour moi, les parallèles sont là, mais ils sont dans cette époque. Et je trouve que le discours n'est pas un discours de rigidité. Mais il est au contraire pour montrer que même quelqu'un comme Proudhon peut se laisser tirer d'un autre côté. Peu changer d'optique, au lieu de se laisser confiner dans ses propres idées. Lui qui voulait effectivement faire de la pureté. Il y a le différent sur l'esthétique. L'esthétique, c'est fondamental. Oui, puis il renvoie Courbet à son côté un peu courtisan par moments. C'est-à-dire que Courbet, il a quand même envie d'y être au salon. Et Proudhon lui dit, attends, pas de compromis. Pascal Horry ? Mais l'actualité, visiblement, de ce type de débats tient au statut de l'artiste aujourd'hui. Parce que Courbet, qui est à la fois un radical, et d'ailleurs le rapprochement avec Proudhon s'explique quand on sait l'évolution idéologique de Courbet jusqu'au bout, c'est quand même un peintre de plus en plus engagé à l'extrême gauche de l'époque. Mais par ailleurs, c'est un entrepreneur, et ce sont les contradictions des artistes d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, devant les deux expositions universelles de 1855 et 1867, comment réagit Courbet en créant son propre pavillon, avec le droit d'entrée, etc. Et on n'est pas très loin, je ne dis pas de Jeff Koons, bien sûr, mais je veux dire du fait que l'artiste moderne, on ne le rapproche pas toujours, est lié aussi au fait qu'émerge l'entrepreneur moderne. À la marchandisation de ses propres oeuvres. Toujours dans le parallèle aujourd'hui et cette époque-là, le fait que la pièce se passe à Besançon, à Ornan, la ville de Courbet, et pas à Paris, permet d'introduire ce débat, qui me paraît pour le coup très actuel, entre le parisianisme centralisateur qui ne comprend rien, et le provincialisme ringard qui serait en marge de tout. Et je trouve qu'ils arrivent à mettre ça dans la pièce, en tension, et pour moi ça c'est un des débats très très actuels. Un dernier mot ? C'était juste pour dire que, en fait, c'est l'auteur que j'ai vu juste en sortant, qui me disait qu'un spécialiste de Proudhon s'intéressait à ce travail, et qu'ils allaient faire autre chose ensemble. Donc un spécialiste de Proudhon... Proudhon, le retour ! Attendons ça, et pour tous ceux qui ne pourraient pas venir le voir, donc d'ici le 25 mai, au Théâtre Essayon à Paris, et bien cette pièce sera donnée au Théâtre du Roi René, pendant le Festival d'Avignon, donc jusqu'à midi, à la chapelle du Théâtre du Roi René. Un dernier mot pour évoquer un petit coup de cœur de Fabrice, et peut-être aussi de Pascal ? Oui, c'est le troisième volume d'une bande dessinée que je trouve vraiment exceptionnel, qui est de Julie Bermant, qui est la scénariste, et de Clément Oubrerie, qui est le dessinateur, Clément Oubrerie qu'on connaissait pour Aïa Diopougon notamment, et c'est sur Pablo, Pablo Picasso. Et ce troisième volume, qui est intitulé Matisse, nous ramène dans la jeunesse de Picasso, et il est avec sa femme, qui se document, qui bosse pour connaître... Il faut lire les autres, mais comme celui-là vient de sortir, je voulais en parler, c'est absolument époustouflant visuellement, c'est-à-dire qu'il y a une liberté de trait, une qualité de la couleur, c'est formidable, et un scénario, franchement, partir de l'histoire réelle pour arriver à reconstruire comme ça des scénettes et le faire de manière à ce qu'on sort quand on ferme ça, on est en joie, tout simplement. Pablo, donc, et vous en pensez quoi ? Oui, c'est une réussite qui fait penser à celle d'Anna Arendt, c'est-à-dire que comment intéresser le lecteur à la vie quotidienne d'artiste ? Il y a des débats dont les héros s'appellent Matisse ou Apollinaire, ça c'est vraiment une réussite. Donc ça s'appelle Pablo, c'est chez Dargaux, donc, et c'est signé ? Clément Obrery et Julie Birman. Merci donc à tous les quatre pour cette table ronde fiction qui se termine maintenant. Comme d'habitude, cette émission était donc préparée par Marie-Venna Bolivier et Aurélie Marcey, Jean-Guylain Meij était à la technique et Séverine Cassin à la réalisation. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous ne serons pas très éloignés du sujet d'Anna Arendt, même au cœur de ce sujet, puisque nous traiterons des grands procès et le documentaire que nous vous proposerons, c'est un documentaire justement sur la réception d'Anna Arendt en France et en particulier par le Nouvel Observateur au moment où ce livre a été traduit en français. Il y aura les témoignages de Pierre Nora ou encore de Jean-Daniel dans ce documentaire que nous proposons la semaine prochaine, dans une semaine consacrée aux grands procès, donc après le procès à Eichmann et on traitera également des grands procès staliniens ou encore d'autres types de sujets de ce type. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !